J'ai été repérée à 16 ans, j'étais au lycée en train de passer mon bac, etc. Mais j'ai anglais là, je peux pas aller faire un casting dans Paris, ça me stressait énormément. En ce moment, j'aimerais beaucoup gravir le Mont Blanc, ce genre de projet où en fait ça raconte des histoires. T'as un prétexte qui est super cool et du coup tu trouves des marques. Quand t'as confiance en toi, c'est que t'es bien au chaud dans ta zone de confort et que t'as bien maîtrisé le truc, que c'est bon, tu sais le faire, qu'il y a très peu d'erreurs possibles parce que tu maîtrises bien le truc. J'ai souvent l'impression de ne pas avoir confiance en moi et j'ai réalisé que c'est parce que dès que je commence un peu à maîtriser un truc, clac, je m'en rajoute un autre qui est nouveau. Maintenant, je suis hyper ok avec le fait de ne pas avoir confiance en moi. Bonjour Ève. Salut. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. J'étais en train de te dire en off que tu n'avais pas facilité le travail de préparation parce que je n'ai pas trouvé grand-chose sur toi et tu m'as dit c'est normal. Oui, c'est normal parce que je n'ai pas encore l'habitude de parler énormément de ma vie perso, de mon parcours, de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que quand tu cherches, tu ne trouves pas grand-chose. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc si vous suivez déjà Ève sur les réseaux sociaux et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, cet épisode va devenir la Bible où vous allez tout savoir sur Ève. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière dont tu aimes te présenter ? Bien sûr. Je trouve que c'est toujours une question hyper difficile en plus. Oui, je sais, je sais. Mais alors je vais me présenter avec toutes les casquettes professionnelles que j'ai, puisqu'on est un peu là pour parler de ça. Donc je suis entre autres mannequin, créatrice de contenu sur les réseaux. Je fais aussi du coup de l'influence. Je suis aussi passionnée par le bien-être. Donc je développe un écosystème autour du bien-être, sur la gestion du stress. Je suis prof de yoga aussi et j'ai fait des études de psychomotricité. Donc c'est vraiment tout ce qui est lien corps-esprit. J'adore parler de ça, partager des choses là-dessus, etc. Je donne aussi des formations sur les réseaux sociaux pour les gens qui ont des business en physique. Comment investir les réseaux sociaux pour développer leur chiffre d'affaires. Ok. Tout type de business en physique ? Ou plus type business bien-être ? Non, non, pas forcément bien-être. C'est assez spécifique en fait. C'est venu à moi ça par un contexte très spécifique. Donc je le donne par exemple pour... Enfin je donne ces formations-là pour des salons de coiffure par exemple. Après effectivement autour du bien-être aussi, je vais aider par exemple des gens qui se lancent comme prof de yoga à... Ok, comment tu te crées un Instagram qui va te permettre de faire ta com, de faire tes premiers clients, etc. Plein de questions à te poser. Et depuis peu, je travaille avec mon amoureux qui a un studio photo-vidéo. Et pareil, je vais l'aider à développer sa com parce qu'il est très bon pour le faire pour les autres. Mais il a un peu négligé la sienne depuis quelques années. Enfin pas négligé, mais il s'y est pas mis, il l'a mis de côté. Donc là, on le reprend à fond cette année. Donc j'aide là-dessus aussi. Tu me lances une perche, mais est-ce que ça va être une question un peu rhétorique ? Est-ce que ça fait une différence d'avoir un mec qui sait prendre des belles photos ? Oui, oui, oui. Ah oui ! Non mais surtout que... Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'une belle photo ? Mais on pourra reparler de ça après. Enfin, qu'est-ce qu'une belle photo ? Tu marches sur les réseaux en fait, tu vois, c'est ça. Est-ce que... Parce que ce qui est une belle photo... Tu vois, toi qui es mannequin, il y a des belles photos esthétiques, par exemple, qui sont des belles photos de magazines ? Oui. Qui ne marchent pas sur les réseaux ? Ah mais à 100%. Et je le constate en permanence, si je poste une photo d'un de mes jobs de mannequinat, ça ne marche pas du tout. Si je poste un pauvre selfie fait à l'arrache, mais avec la bonne lumière et la bonne émotion, là ça cartonne. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les gens, ils ne veulent pas voir de la pub, ils ne veulent pas voir des trucs parfaits, ils veulent voir de l'émotion. Et il ne faut pas oublier que c'est un réseau social en fait, et que derrière ça, ce qu'on cherche, c'est vachement le côté contact avec les autres, interaction, et il y a un peu de la vie privée. Enfin tu vois, sur les réseaux sociaux, on pourrait caricaturer en disant que tu as des voyeurs et tu as des exhibitionnistes, tu vois. Et donc une photo de magazine qui fait pub, en fait, tu envoies tout le temps partout, ça n'intéresse personne. Alors que... J'avais une seule façon de le dire. Alors, ce n'est pas moi d'ailleurs. Je rends à César ce qu'est à César, c'est une de mes mentors qui disaient, en fait, il y a les artistes et les spectateurs. Il y a ceux qui vont être en performance, et il y a ceux qui vont regarder, qui ne seront jamais des créateurs de contenu, qui ne vont pas publier, etc. Et il y a aussi les artistes et les critiques. Les spectateurs sont aussi des critiques, aussi indirectement. Mais derrière artistes, on met aussi beaucoup de choses. C'est une histoire de le dire de manière positive. Non, mais oui, c'est vrai. Les créateurs et les spectateurs. Tu as cité le mannequinat en premier. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas toujours le cas. C'est que là, on venait d'en parler un peu juste en off, et que tu me posais des questions sur l'argent par rapport au mannequinat. Donc, je pense que c'est le premier qui est venu. Ça dépend un peu des périodes de ma vie. Il y a parfois, la majorité de mon temps va être... Comme tu as pu le voir, j'ai plein d'activités. Parfois, la majorité de mon temps va être occupée par l'une, puis par l'autre, etc. Donc, je dirais que la première qui vient, c'est un peu en fonction de ce qui occupe mon temps à un moment donné. Donc, ce n'est pas forcément ton activité principale, le mannequinat ? Ça dépend. Ça l'a été pendant un moment, et là, je suis en train de faire une grosse transition. OK. Parce que tu as envie d'arrêter le mannequinat ? J'ai envie de le faire évoluer vers un positionnement qui soit différent. Et dans ce sens-là, ça rejoint un peu l'influence. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est vraiment m'investir avec des marques qui matchent avec mes valeurs et pouvoir co-créer un projet et me dire, ah ouais, il me parle, je m'y retrouve et je peux l'incarner et pas juste... Et l'incarner et du coup, avoir plaisir à en parler et avoir plaisir à ramener les gens sur cette marque, sur ce projet. et pas juste se dire, bon bah là, il fallait une brune pour telle campagne. Cool, je suis la brune de telle campagne. OK. Enfin, tu vois, c'est... En fait, du coup... Donc t'as envie qu'on choisisse Ève plutôt que la brune. C'est ça. Mais du coup, au-delà d'être choisie-moi, pouvoir... pouvoir avoir un... pouvoir créer un peu dedans aussi, tu vois, avoir ce côté collaboratif, en fait. OK. y compris, tu vois, en faisant des capsules, en faisant des choses comme ça, avoir un impact sur la création ? Pourquoi pas, ouais. Carrément, j'y pense. OK. Ou au moins un minima en co-créant du contenu. C'est ça. Du coup, dans le sens-là, on va plus vers l'influence. Vers l'influence. Et le mot influence, il est assez péjoratif dans la tête de tout le monde et ça vaudrait le coup de le redéfinir ou en tout cas, de l'expliquer plus par des gens, justement, qui vivent ce métier-là. Parce que je suis tombée récemment sur les compléments d'enquête sur les influenceurs et tout. J'étais genre putain, c'est ça, ce que se disent, ce que sont les influenceurs dans la tête des gens qui ne connaissent pas trop cet univers. Ça ne fait pas envie. Non, mais attends. Moi, j'ai découvert, finalement, en préparant notre échange que tu faisais de l'influence, mais effectivement, je pensais que c'était assez périphérique. Je n'avais pas identifié que... Je ne suis pas dans ta tête, mais que c'était quelque chose à laquelle tu voulais donner un petit peu plus d'importance. Et moi, je serais ravie d'avoir cette discussion-là parce que je suis totalement d'accord avec toi. L'influence n'a pas forcément très bonne presse auprès du grand public. Alors moi, pour être infopreneuse, tu vois, c'est pareil, c'est un autre mot. Ce n'est pas hyper valorisant. On essaye de s'en échapper un peu. Parce qu'il y a du bon et du moins bon dans l'influence et il y a du moins bon comme dans l'infoprenariat. Est-ce que c'est plus ou moins que dans d'autres métiers ou dans d'autres façons de gagner sa vie ? Je ne sais pas, mais... Non, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des étiquettes qui sont connotées avec tout de suite un univers que les gens... Enfin, tu vois, qui vont venir dans leur tête où tu te dis « Ah ouais, non, mais alors attends, il faut que je t'explique. Infopreneuse, OK, tout le monde ne fait pas des pubs fausses pour te vendre un truc nul tout comme influenceurs... » D'ailleurs, ce qu'on reproche aux infopreneurs, aux influenceurs, c'est un peu la même chose. C'est le côté arnaque. Exactement. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des dérives. On ne peut pas dire qu'il y a eu des gens qui ont abusé un peu de ce système. Mais en fait, probablement comme toutes les niches qui ont accueilli beaucoup d'argent à un moment donné, on peut retrouver ça dans mes domaines à moi dans la crypto. C'est-à-dire qu'il y a le monde de la crypto très légitime et puis il y a le monde de la crypto où des gens qui ont créé des NFT bidons et qui ont vendu des sommes à 5 chiffres ou à 6 chiffres, il y en a eu. En fait, là où il y a de l'argent, il y a à un moment donné des gens pour en profiter de toute façon. Et dans nos milieux, il y en a eu. Mais moi, je ne connais pas du tout ce monde de l'influence donc c'est sûr que je vais avoir quelques questions. J'en ai aussi beaucoup sur le monde du mannequinat. En fait, c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir parce qu'il y a une sorte de fantasme, de mythe autour de ces métiers. Moi, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Tu vois, typiquement le mannequinat, moi, j'ai grandi avec cette idée que c'était gagner de l'argent en faisant rien. Tu vois, c'est... Tu as juste à être belle et à poser. Mais on peut dire la même chose de Miss France. On peut dire... Tu vois, c'est vraiment ce truc de... Alors qu'en plus, rien à voir... Je n'ai jamais trop regardé les concours Miss France mais j'ai l'impression que c'est... Mais en fait, c'est... Tu gagnes un concours, tu sacrifies une année de ta vie et puis après, grosso modo, tu vas avoir juste plein d'opportunités parce que tu es jolie. Moi, j'ai l'impression quand même que ce se disent beaucoup de gens et j'ai l'impression que le mannequin fait partie de ces professions où on se dit bah... C'est... Alors, c'est bien payé à rien faire. Donc déjà, on pourrait questionner le c'est bien payé et on peut questionner le à rien faire. Ok. Donc... Tu veux qu'on questionne tout ça ? Exactement. Comment tu es arrivée là-dedans, toi ? Alors, je suis arrivée là-dedans, j'ai été repérée dans la rue à 16 ans dans Paris. C'est marrant les histoires. Ça arrive à tellement plein de gens de se repérer dans la rue comme ça. Ils ont rêvé toutes d'être repérées dans la rue comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis moche, du coup ? Non, mais c'est... Enfin, justement, en même temps, c'est drôle parce que, du coup, il y a beaucoup de filles à qui c'est arrivé, qui sont mannequins aujourd'hui. C'est ça, le schéma que ça a été dans leur vie. C'est pas genre « Ah, je rêvais de ça depuis que j'étais petite. C'était vraiment mon objectif. » Et puis, yes, j'ai réussi. C'est genre, comme tu dis, ça a été une opportunité que, du coup, t'as su saisir à un moment où t'en as d'autres qui n'ont pas voulu la saisir. Enfin, bref. Et donc, voilà. Donc, j'ai été repérée à 16 ans. À cet âge-là, alors, ma mère faisait et assez artiste, faisait pas mal de photos. Donc, l'univers de la photo me parlait. Et donc, le côté artistique, je trouvais ça génial. Finalement, je me suis rendue compte après qu'en fait, c'était pas forcément artistique. C'est-à-dire ? Le type de photo qu'on te proposait, en tout cas ? Oui. Je reviendrai là-dessus après, t'inquiète. Ouh là là ! Il y a un petit truc. Mais je fais la chronologie. Donc, voilà. Mais à 16 ans, au final, j'étais au lycée en train de passer mon bac, etc. Donc, d'avoir des castings qu'on te propose. Genre, mais attends, non, mais j'ai anglais, là. Je peux pas aller faire un casting dans Paris. Ça me stressait énormément. Donc, je me suis dit, je fais mon bac, je fais mes études, etc. Je reverrai plus tard si jamais ça me dit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac. Après, j'ai fait une prépa. Je voulais faire... J'étais déjà intéressée par la santé. Donc, j'ai fait une prépa. Puis, je suis rentrée en école de psychomotricité. Je suis allée à Lyon pour ces études-là. Et à Lyon, je commence à me dire, bon, ça serait cool d'avoir quand même un petit boulot étudiant pour faire un peu d'argent. Et tant qu'à avoir un emploi du temps... Enfin, je voulais pas un truc fixe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas retenter le mannequin parce que c'est le genre de métier où justement, t'as pas un emploi du temps fixe. Tu peux, par un peu des one-shot ou une journée de boulot, te faire une jolie somme. Donc, je me suis dit, idéal. Donc, j'ai commencé à me rapprocher d'agences à Lyon. Et en fait, j'en ai trouvé une qui avait une antenne à Lyon et qui était aussi basée à Paris. Et alors, finalement, dans ces années-là, j'avais finalement pas du tout de disponibilité. Donc, j'étais surtout focus encore sur mes études. Mais une fois que j'ai terminé mes études, en fait, je les ai terminées pendant le confinement. j'ai été passionnée par tout ce que j'ai fait. Mais j'ai aussi découvert... C'est des études où un peu comme en fac de médecine, t'as très vite beaucoup de stages. Enfin, en tout cas à la fin, t'as beaucoup de stages. Donc, tu peux vraiment tester le métier en lui-même. Et je me suis rendue compte que c'était pas le cadre dans lequel j'avais envie de le pratiquer. Que le fond, je trouvais ça passionnant, vraiment, les liens entre le corps et l'esprit, comprendre en quoi tes émotions vont affecter ta santé physique, ta santé mentale, comment tu peux, en fait, utiliser... Reprogrammer tout ça. Ouais, complètement. Je m'étais spécialisée, moi, en psychiatrie adulte pour... Et ensuite, autour des gens qui ont des addictions. Donc, c'est vraiment le fonctionnement neuropsychologique, comment tu comprends ton comportement, quel est l'impact affectif Je savais pas du tout qu'on utilisait la psychomotricité. Moi, j'ai une vision, on utilise plutôt la psychomotricité pour les enfants. Oui, à la base, c'est ça. pour les accompagner dans leur développement. J'ai pas une vision très précise de ce à quoi ça sert, mais je savais pas qu'effectivement, ça pouvait être... Ça se développe de plus en plus dans plein de domaines, en fait, parce que même la médecine occidentale s'ouvre à l'idée holistique d'une approche pour aider les gens. Donc, la psychomotricité qui est vraiment au cœur d'une approche holistique, il commence à y avoir des psychomotes dans plein, plein de secteurs différents, donc c'est assez cool. Mais néanmoins, t'es dans le cadre de la santé, très focus, en fait, sur la maladie, justement, et j'avais l'impression que l'impact que j'avais auprès de mes patients était... C'était pas assez, tu vois, et que j'avais l'impression d'arriver trop tard. Je me disais, punaise, mais si on avait appris à telle ou telle personne à mieux se connaître, à comprendre comment elle fonctionne, à pouvoir exprimer ses émotions, à pouvoir les vivre, à pouvoir avoir juste des petits outils de communication avec ses proches, enfin, bref, tous ces trucs-là, je me disais, mais en fait, là, on arrive trop tard et du coup, c'est hyper dommage. Plus, plus, à ce moment-là, je commence aussi à me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est quoi le rêve que j'ai pour ma vie, pour moi, etc. Et aussi, à ce moment-là, je rencontre des infopreneurs. Tu crois qu'il allait dire que je rencontre mon chéri ? Non, je l'ai rencontré peu de temps avant et justement, ces infopreneurs que j'ai rencontrés, c'était des amis à lui et qui m'ont un peu genre ouvert un monde que je ne connaissais pas et en lien avec ça, il y avait les réseaux sociaux et ça, c'est mon chéri aussi qui m'a... D'ailleurs, au lieu de dire mon chéri, je drop le name Steven Herteller, dédicace à lui, qui, lui, était déjà sur les réseaux sociaux et qui m'a montré que ça pouvait être trop cool en fait parce que j'avais une vision d'Instagram un peu négative. J'avais l'impression que c'était genre tu perds ton temps, c'est narcissique et chronophage, enfin bref. Et en fait, il m'a montré genre non, mais ça peut... D'une part, tu peux créer une communauté et ça, c'est incroyable et d'autre part, ça peut t'ouvrir des opportunités de dingue et là, depuis quelques années, ça ne fait que être confirmé en fait. Aujourd'hui, avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est essentiel pour tout ce que tu veux faire après et même si tu ne sais pas ce que tu veux faire après, genre construis une audience sur les réseaux parce qu'ensuite, justement, tu pourras, quand tu auras trouvé, en fait, je veux faire ça, je veux faire ça. Si tu as ça, si tu as des gens qui te suivent, si tu as des gens qui partagent tes valeurs, c'est magique et tu peux tout faire. On avait cette discussion avec mon mec il y a quelques mois parce que lui est quelqu'un d'extrêmement discret qui n'a pas très envie d'être sur les réseaux sociaux et en même temps, il voit tout ce que ça peut ouvrir comme porte. Et alors, dans son domaine à lui, aujourd'hui, ce n'est pas essentiel, en fait. Il est salarié, il travaille dans une PME industrielle, c'est de l'aquaculture, c'est un monde où tout le monde se connaît, tu vois, c'est ce genre de business-là. On verra où son parcours l'emmène un jour et si ce sera pertinent pour lui un jour. Mais en tout cas, ce qu'il voit, il avait une image aussi très négative de on se montre et tout. Il a une valeur discrétion qui est très forte, qui est un héritage familial aussi. Et en fait, il fait, ah mais en fait, si tu n'avais pas cette audience, tu n'ouvrirais pas toutes les portes que tu arrives à ouvrir pour recevoir les gens que tu reçois dans le podcast, les invitations qu'on a eues à droite à gauche pour des événements, etc., qui nous font rencontrer des gens, qui le nourrissent aussi quand il y a accès, etc. Et il dit, ah en fait, tout ça ne serait pas accessible ou en tout cas, pas aussi facilement si tu n'avais pas cette présence en ligne, si tu n'avais pas cette communauté, etc. Et effectivement, construire une audience sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable parce que ça peut t'ouvrir comme opportunité. Et même si au début, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vois ? Tiens, je fais une aparté, je ne sais pas si tu la connais il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de maîtresse Adeline. C'est... Zubi Boost ? Non, 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 maîtresse Adeline sur Insta, c'est une enseignante qui en moins de deux ans a construit un Instagram à plus de deux millions d'abonnés. Ok, génial. Elle corrige les fautes d'orthographe. Mais non. Si. Ah ouais. Ah non, je ne connais pas, je vais aller regarder. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur les réseaux sociaux ? Je suis enseignante et ma valeur première, c'est... Tu vois, c'est l'amour de la langue française, de trucs bien écrits et j'aime l'enseigner à des enfants. Et elle a lancé, je crois, en 2021. Et... Waouh. Elle a plus de deux millions de personnes qui la suivent et au lieu de faire des lives comme Waouh, elle fait des lives dictées. Elle fait des dictées sur Instagram. Mais non, elle fait des lives dictées. Elle fait des dictées. Donc, tu as plein de gens qui disent Ok, vas-y, je me lance dans la dictée. Non, mais c'est après... Et moi, j'adorais la recevoir. Donc, maîtresse Aline, si tu nous écoutes, je t'ai déjà envie de le message. Mais en fait, c'est pour répondre à ce que tu disais. En fait, vous ne savez pas ce que ça peut vous amener sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est clair. Elle écrit des livres. Elle est contactée par des éditeurs. Probablement qu'elle a tellement d'opportunités de faire de l'influence aussi. Et en fait, elle peut rester enseignante et puis elle peut aussi faire autre chose. Et puis en fait, c'est juste, elle a un monde qui s'ouvre à elle. Alors que qui aurait pu prédire que la compétence de aimer bien écrire ou ne pas faire des fautes là-dedans ou être enseignante dans une classe de primaire, ça peut s'amener à ce genre de choses. Puis, ce qui est incroyable avec les réseaux sociaux, c'est l'impact du coup que tu peux avoir. Là, comme tu dis, d'un coup, elle touche 2000 personnes. 2 millions, pardon. 2 millions de personnes, c'est incroyable, c'est énorme. Et quelque chose aussi que j'ai réalisé et qui est important, qu'il faut garder en tête pour faire le lien avec aussi ton chéri qui lui n'aime pas trop se montrer et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est génial qu'il y ait plein de personnalités différentes et plein de personnes différentes avec des envies différentes qui vont faire qu'il y en a, ils vont se construire un réseau social où ils vont toucher 2 millions de personnes et t'en as d'autres, ils vont être dans les classes avec les gens pour aider vraiment l'enfant à corriger ses fautes d'orthographe. Elle, elle fait les deux, mais peut-être qu'il y en a un qui va finalement plus lui parler que l'autre. Et en fait, c'est justement, c'est l'équilibre aussi qui fait qu'on est tous différents et qu'on va pouvoir porter des messages qui vont avoir des impacts différents, soit au niveau de la quantité de personnes que ça va toucher, soit après, t'en as d'autres qui rentrent dans le détail du message et qui aident vraiment les gens à l'intégrer. Mais s'il ne l'avait pas vu par une influenceuse sur les réseaux avant, tu vois, en fait, je trouve que tout est hyper cohérent et que c'est génial de se dire, attends, moi, où est-ce que je me situe dans l'ampleur, entre guillemets, de l'impact que j'ai envie d'avoir ? Est-ce que c'est toucher plein de monde mais peut-être juste leur transmettre des petits déclics ou bien est-ce que c'est toucher moins de monde mais vraiment les accompagner et que ça s'inscrive profondément en eux ? Et en fait, à ce niveau-là, je trouve que c'est hyper complémentaire qu'il y ait des gens qui aient envie d'être sur les réseaux et de partager ces messages et qu'il y en ait d'autres qui préfèrent être dans encore le feu de la... Enfin, comment dire, pas sur les réseaux mais de faire le métier avec les gens. Et toi, tu te titues où ? Et moi, un peu dans les deux justement mais dans le sens où en fait, je trouve ça hyper important de justement tu vois tous les messages autour de la gestion des émotions. J'ai sorti un podcast aussi où j'essaie de transmettre un maximum d'astuces simples. Tu ne l'as pas dit d'ailleurs dans ta présentation. C'est vrai, c'est vrai, j'aurais dû le dire. Tu n'as pas encore incarné la casquette podcastuse. Ça viendra. Ça viendra. Je bosse dessus, je bosse dessus. Je suis en train de développer le format avec de la vidéo justement, c'est pour ça que je galère un peu. Je suis un peu technophobe donc bref. Ou non pas le racisme. Mais du coup, du coup, j'ai vraiment envie de porter ces messages-là et de pouvoir les diffuser parce qu'il y a tellement de choses où je me dis mais j'aurais juste voulu qu'on me l'explique aussi simplement quand j'étais plus jeune et que je ne connaissais pas ça genre gestion des émotions, gestion du stress ou des petits déclics ou enfin bref. Mais aussi, j'adore être au contact des gens et tu vois, je fais des immersions de bien-être et je ne me sens jamais ou même quand je donne juste un cours de yoga, je ne me sens jamais aussi utile et comblée que quand tu es avec la personne et que vraiment, tu es là, tu la vois et que tu transmets de l'énergie en direct. Alors, on était restés à l'agence. C'est ça. Paris-Lyon. Voilà. Donc, après avoir un peu tous ces déclics, Covid. donc le monde s'arrête et justement, je dois un peu réinventer mon métier à ce moment-là pour terminer mes stages d'année, enfin de fin d'année. Tu ne fais pas encore de ma skin à ce moment-là ? Non. C'est la fin de tes études ? C'est ça. Mais du coup, en gros, tout ça me donne un peu le déclic de « ok, je ne veux pas me lancer dans la psychomote directement et le temps que je réfléchisse, que je sache ce que j'ai envie de faire de cette passion autour du bien-être et tout, eh bien, je me mets au mannequinat. J'avais déjà prévu de revenir sur Paris. En plus, j'ai passé le confinement avec mon mec et tout. Donc, on se dit « ok, on continue, on vit ensemble, ça s'est trop bien passé. quand t'as passé comme ça des mois à être tout le temps ensemble, tu te vois pas d'un coup « bon bah, on prend un appart séparé, c'est trop bizarre. » Donc bref, on s'installe ensemble et tout et à ce moment-là, je me mets au mannequinat et ça... Enfin, je me mets au mannequinat dans le sens où je me dis « bon bah, vas-y, j'appelle des agences à Paris qui me font envie, qui m'ont l'air bien. Je leur envoie des photos et ils me disent « ok ou pas ? » Et j'ai eu des réponses positives. J'ai choisi celles que je voulais et ça a commencé tout de suite j'ai pu en vivre parce que justement, si tu veux qu'on parle aux chiffres, en fait, tu peux correctement gagner ta vie rapidement et ensuite, ça... Ensuite, il y a plein de variables, on va dire. Mais tu vois, passer de genre « je suis étudiante, j'ai pas de revenus » à « j'ai des jobs de mannequinat, je peux gagner ma vie. » Donc j'ai pu en vivre tout de suite. Et c'est quoi correctement ? Pour te donner les prix moyens, il faut savoir déjà que pour travailler en tant que mannequin en France, il faut être dans une agence parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas encore vraiment le statut de genre « mannequin freelance » ça n'existe pas trop, c'est assez régulé mais c'est une régulation qui paraît plus tout à fait en adéquation avec les besoins du marché en fait. Et donc... T'es obligée d'être représentée encore aujourd'hui quand tu veux faire du mannequinat ? Je dirais officiellement oui, mais en vrai tout le marché ne fonctionne pas comme ça. Surtout... Faut pas attendre de l'agence qu'elle te book des choses ? Il y a une partie du job que tu dois faire toi-même ? Alors, en fait, la partie du job que tu dois faire toi-même, c'est justement le côté personal branding et donc moi, j'ai commencé à développer mes réseaux sociaux je dirais, je sais plus, il y a trois ans maintenant et en fait, à ce moment-là, mes réseaux sociaux ont bien pris et ça a tout changé aussi dans ma carrière de mannequin et donc, il y a vraiment ce truc où c'est... En fait, il y a plein de types de mannequinats différents. T'as le mannequin high fashion où ça va être les défilés de mode. T'as le mannequinat plus commercial où ça va être les pubs que tu vois dans la rue pour des cosmétiques, des fringues, etc. Et donc, en fonction, déjà, du type de mannequinat que tu fais, c'est pas exactement les mêmes codes et en fait, pour le mannequinat commercial qui est celui que tu fais, qui est celui que je fais, eh bien, moi, ça a tout changé que je prenne mon personal branding en main, que je crée mes réseaux sociaux, que je les développe. Les marques sont sur les réseaux sociaux donc t'en as qui me contactaient directement ou qui contactaient mon agence en mode on a vu FCF qu'on veut. donc ça, je dirais que cette partie-là du travail d'image, au final, ça revient à la mannequin de le faire aujourd'hui alors que j'ai l'impression que t'as des mannequins que je rencontre des fois sur des shoots qui me disent ah moi ça fait 10 ans que je fais ça et tout, qui m'expliquent que le milieu a énormément évolué en quelques années et que ça devient de plus en plus, mais on l'observe partout, ça devient de plus en plus, c'est toi qui te prends en charge en fait et si tu veux que ta carrière fonctionne, on n'attend pas que ce soit ton agent qui le fasse pour toi, genre bouge-toi. Alors ça coûte combien ? C'est rémunéré combien ? Et donc c'est rémunéré, alors les tarifs de base, t'as un peu des grilles en fonction de ton expérience, en fonction du budget de la marque et en fonction de ta notoriété. Mais oui, c'est ça, ce que j'observe, c'est qu'au final, ça va vachement être déterminé par le budget de la marque, voire de la prod, parce que t'as plein de... t'as la marque qui va faire appel à une agence, qui va faire appel à une agence de mannequins, qui va faire appel à une... Enfin tu vois, genre t'as 1000 intermédiaires, chacun prend sa com' au passage. Et... Mais donc... Je te parlais des agences parce qu'il faut savoir qu'une agence va facturer et va prendre 70% du montant du job. 70% du montant du job ? I know, I know. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est pas 70% dans leur poche, genre t'as des charges sociales à payer, etc. Mais voilà, néanmoins, t'es genre... Ok, d'accord. Après, en fait, je m'offusque alors que comme je connais pas la structure de coût, le travail qu'il y a derrière, tu vois, ça paraît énorme. Il faudrait remettre ça en perspective, évidemment, et comprendre tout ce qui est fait derrière. mais c'est vrai qu'au regard de tout ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que il y a une partie du job que tu dois faire toi-même. Je compare ça à, tu vois, les gens qui écrivent des bouquins. Ouais. C'est vrai que ce qui est reproché aux maisons d'édition et tu vois, c'est un peu le débat entre auto-édition et passer par une maison d'édition. Il y a ce truc de, t'es censé être soutenu, promu et mis en avant par ta maison d'édition qui fait ce travail-là et ils font pas que ça mais en tout cas, c'est probablement la plus grosse des attentes que t'as, c'est qu'ils t'aident à être dans tous les réseaux, ils t'aident à bien distribuer, ils t'aident à mieux vendre. C'est clair. La vérité, c'est que sur tous les livres qu'ils éditent, ils choisissent leur poulain eux aussi et ils choisissent ceux qui vont pousser pour lesquels ils vont essayer d'aller décrocher des télés, des passages médias, etc. Ils vont pas le faire pour tout le monde. Donc, c'est vrai que... Mais le cut, il est le même à la fin. Donc, quand t'as laissé ton pourcentage de la maison d'édition mais que t'as pas eu la contrepartie, tu te dis mince et j'imagine c'est pareil pour toi. Quand tu laisses 70%, alors que potentiellement le job, le contrat, il est venu par tes réseaux sociaux et personne t'a démarché directement, etc. J'imagine que... Quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, c'est là que je me suis dit non mais c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a énormément de marques qui me contactaient en direct sur les réseaux et je leur dis non mais elle peut passer par mon agence, et d'un coup tu te dis mais attends, il faut qu'au final je paye ma vie, je paye mon loyer, etc. Donc, je veux bien... Enfin, genre les règles ne fonctionnent pas. Enfin, tu vois, et donc du coup la pratique du marché aujourd'hui, c'est qu'en fait les gros jobs avec des grosses marques avec des énormes budgets vont passer par des agences et t'as plein de petites marques de vêtements qui elles-mêmes ne pourraient pas supporter les coûts d'une agence de mannequins qui vont passer en direct avec la mannequin et qui comme ça vont pouvoir se faire le shoot de leur campagne. La mannequin elle est contente aussi, elle a un budget qui lui convient et comme ça, en fait, ça garde l'industrie viable. Il y a énormément de marques de vêtements qui se sont lancées depuis le confinement, qui travaillent principalement sur les réseaux qui n'ont pas de boutiques en physique et donc qui vont faire des shoots et qui ont besoin d'énormément de contenu vu que sur les réseaux il en faut de plus en plus. Donc ça veut dire plus de shootings mais des shootings moins bien rémunérés. Enfin, tu vois, tout le système est en train de se réinventer et donc ça paraît fou qu'il n'y ait pas encore de statut mannequin freelance. Bon, il faut qu'on rentre dans les chiffres à un moment donné mais j'imagine, tu vois, il y a les contrats des entrées de gamme, tu vois, il y a les contrats moyens et puis après, il y a Naomi Campbell. Bon, elle n'en est plus. Isabelle Bündchen, je ne connais pas les mots. Alors, en gros, je dirais le contrat de base-base, c'est à peu près 1500 euros la journée facturée et donc du coup, la mannequin va toucher genre 500 euros sur les 1500. Ok. Tu vois, donc, ce n'est pas genre dingue mais je veux dire, comme je te disais tout à l'heure, imagine, tu ne gagnes pas ta vie d'un coup, tu as une journée de boulot et tu as 500 euros. Tu es genre, mais incroyable. C'est quoi le statut du coup ? Tu es, alors, comme salariée mais avec des missions ponctuelles, genre des... En gros, tu signes un contrat de représentation avec ton agence, de collaboration mais ils te font des fiches de paye et pour chaque job, tu as un contrat pour chaque job et donc, tu as une espèce de statut un peu bâtard où tu genre, ta retraite oublie parce que du coup, le nombre d'heures travaillées, etc., genre, si tu te bases là-dessus, ça ne veut rien dire mais du coup, tu cotises quand même, tu es quand même déclarée par ton agence, etc. Et les 500 euros que tu vas toucher à la fin, du coup, il te reste des impôts personnels à payer dessus mais les charges sont payées par contre ? OK. Donc, c'est net de charges mais pas net d'impôts ? Non, c'est ça. OK. D'accord. Et donc, ça, c'est un peu l'entrée de gamme et après, eh bien, comme on se le disait, ça va dépendre de la mannequin, de son image, de son expérience et du job en lui-même, sachant que pour un job, en fait, ce qui va faire, ce qui peut démultiplier le prix d'un job, c'est que tu vas avoir le prix pour la prestation, donc genre, je viens travailler une journée et le prix pour les droits d'utilisation des images qui, ça, ça peut être en fonction des droits, justement, enfin, en fonction de l'utilisation si c'est pour faire, je ne sais pas, des grands affichages dans le monde entier, ben là, tu touches un chèque énorme et donc ça, ça peut complètement changer l'ampleur du budget d'un job. OK. Les mannequins font souvent ça à plein temps parce que si on fait un rapide calcul, même en bossant 5 jours sur 7, 20 jours par semaine, 20 à 500 euros, ça fait quand même 10 000, tu vois, ça fait quand même 10 000 balles, donc, et ça, tu me dis, c'est quoi, c'est moyenne gamme, entrée de gamme sur des jobs de mannequinat ou ? C'est... Entrée de gamme. Ouais, ouais. Non mais en fait, justement, un truc que j'ai réalisé au bout d'un an d'expérience, c'est que assez vite, en fait, t'étais plafonnée dans le sens où comme je te dis, bon, il y a le côté la mannequin depuis combien de temps elle travaille, etc., mais en fait, si tu shoots du e-shop, donc le e-shop, c'est quand tu vas sur un site en ligne et que tu regardes genre, ah, il me plaît bien, et bien c'est les filles qui te montrent, t'as vu, il est cool ce t-shirt. C'est du catalogue, de la photo catalogue, c'est ça. Et bien, mais en fait, il y a énormément de jobs comme ça. Justement, si tu veux vivre du mannequinat tout le temps, il va falloir faire des jobs comme ça et ces jobs-là, ils ne vont pas être... Enfin, tu vois, ils sont plafonnés, en fait, même si la mannequin va avoir énormément d'expérience, etc., tu ne vas pas toucher des sommes faraminantes, faraminantes, j'ai un peu avec ça. Faramineuses. Je voulais dire... Bref, faramineuses pour ça. Je voulais dire affriolantes, n'importe quoi, bref. Et donc, tu... Enfin, assez vite, tu te retrouves plafonnée en termes de ce que tu vas gagner par mois et le nombre d'heures que tu peux travailler et d'autant plus que tu ne travailles pas six jours sur sept, tu n'as pas... Enfin, tu vois, tu n'as pas des jobs H24 et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel les mannequins communiquent. Tu peux en avoir ou pas ? Tu peux booker tes 20 jours dans le mois ou c'est une convention ou c'est parce que c'est un métier qui est fatigant ou qui est usant parce qu'il y a beaucoup de déplacements ? C'est quoi le facteur limitant, en fait ? Un mélange de tout ça. Si tu ne travailles qu'avec une seule agence, eux-mêmes, ils vont un peu se répartir, ils essayent de faire bosser un peu toute leur fille. Donc, ils ne vont pas, toi, te donner 20 jobs par mois, genre ça n'arrive jamais. Et en fait, je me suis rendue compte aussi que les mannequins communiquaient peu là-dessus. Moi, j'avais du mal à me situer genre mais tu bosses combien de fois par mois ou par semaine ? Je n'arrivais pas à savoir si je bossais beaucoup, bien ou pas, etc. Mais en fait, comme j'ai développé aussi mon activité et que je l'ai prise à bras le corps et je me suis rendue compte qu'en fait, je gagnais très bien ma vie et que je bossais beaucoup par rapport aux autres mannequins. Tu bossais du coup quel rythme sur du mannequinage ? En moyenne, je dirais 2-3 jobs par semaine. Ok, donc 2 tiers de ton temps. Ouais. Mais comme tu dis, c'est aussi un métier, en termes de limites après parce que tu en as évoqué plusieurs, c'est aussi fatigant effectivement. Mais juste avant, je reviendrai là-dessus, mais juste avant ça, il y a aussi le côté où les marques ne veulent pas te voir partout, tout le temps. Donc, imagine, et ça, c'est souvent le cas et c'est souvent ce que j'ai entendu de filles aussi qui avaient plein d'années d'expérience dans ce métier, c'est que tu vas avoir des années où tu cartonnes, tu as toutes les campagnes, etc. Mais du coup, la saison d'après, c'est bon, on ne veut plus te voir parce que les marques, elles sont genre non, mais on t'a vu sur ça, c'est notre concurrent. Donc, il y a ça aussi qui est à prendre en compte qui peut être complexe à gérer et voilà, et c'est des questions de mode. Par exemple, si tu as, je ne sais pas, une année où c'est la mode des cheveux courts, bon, soit tu te les coupes, soit tu attends que ça soit ton tour à nouveau, tu vois. Et ensuite, sur le côté fatigant ou même, comment on appelle ça, logistique, en fait, il y a un truc dans ce métier-là, mais peut-être que toi aussi, dans ton activité, j'ai l'impression que c'est l'univers qui se coordonne pour que tous les shoots soient le même jour, tu sais, et tu vas avoir genre trois doubles bookings la même journée, t'es genre, mais les gars, je suis dispo le lendemain, punaise, on ne peut pas décaler et genre, non, c'est le jeudi 15, c'est le jeudi 15, ça ne sera que le jeudi 15 et donc du coup, tu dois choisir et enfin, tu vois, donc il y a plein de choses comme ça qui vont faire que tu rajoutes les déplacements comme tu disais et tu rajoutes en fait juste la... Les déplacements, c'est toi qui les payes ou c'est l'agence c'est le client et du coup, tu as des fois des clients qui vont demander des mannequins sur place s'ils n'ont pas de budget pour les déplacements et tu rajoutes à ça la fatigue physique en effet et même et physique vraiment à tous les niveaux parce que te prendre des flashs dans la tête, dans les yeux toute la journée, ça peut être éprouvant. J'ai entendu des histoires de mannequins qui peuvent se réveiller et genre qui ne voient pas, enfin qui ne voient plus, c'est comme si leur rétine avait été trop surmenée et que du coup, elles ont besoin d'un petit moment de blackout total pour pouvoir retrouver vraiment... Enfin, ça peut être éprouvant et donc même physiquement, pareil, tu peux être épuisé et comme il faut que sur les photos, tu aies l'air Pepsi et cool, et bien si tu es épuisé, tu as peut-être... Enfin, tu vois, c'est à toi après de gérer en fonction de ton énergie et de ton temps mais les mannequins travaillent... Enfin, c'est ça en fait, c'est du coup un métier à imaginer. Soit tu le fais plein temps, soit tu le fais pas plein temps mais je veux dire, tu vas pas travailler sept jours sur... Enfin, cinq jours sur sept ou voilà. Oui. Mais en revanche, t'as plein de jours qui vont être aussi aller faire des castings, aller faire des fittings, les déplacements comme on s'en parlait, tous ces trucs-là, tu vois, donc... Ouais, donc en fait, le 10 000 euros est pas vraiment réaliste, on peut peut-être partir même sur moitié moins. Ouais, oui, je pense. Ok. Ce qui est comme, tu vois, somme toute, pour la plupart des Français... Énorme, quand même. Oui, énorme, mais... on en revient à 100 000 euros pour bosser, pour montrer ton cul à moitié de ton temps. J'entends... Alors moi, dans mon audience, j'ai pas beaucoup de gens comme ça. Qui dirait ça ? J'ai beaucoup de choses, voilà. Mais probablement que si vous faisiez un micro-trottoir, tu vois, c'est... Mais voilà, j'ai assez peu de rageux dans ma communauté, donc... Non mais alors, un truc tout simple, est-ce que si là, je sortais un appareil et qu'on commençait à shooter, comment tu te sentirais ? Mais moi, j'adore les shootings photos aussi. T'adores les shootings... OK. Moi, j'adore les shootings photos, mais pour en avoir fait un certain nombre, je sais que... Pour certains, moi, ça me donne de l'énergie. Ouais. Dans le moment. Ouais. Je vois bien qu'une fois que c'est terminé, ça m'a... Ça m'a drainée. Souvent, j'ai besoin aussi de... Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui il faut un effort sur humain pour se retrouver devant une... C'est ça. C'est qu'en fait, il y a à la fois le côté finalement être... Lâcher prise un peu avec son image pour pouvoir être pris en photo. Et ça, je dirais que c'est l'étape débutant. Vraiment, c'est le premier déclic à avoir parce qu'ensuite, en fait, il y a tout le reste qui est que t'es pas du tout là pour faire la belle. T'es là pour mettre en avant une marque en incarnant ses valeurs, son image, son branding. Respecter les timings. tu peux avoir des journées où il faut shooter... Je crois que le max que j'ai fait, c'est shooter 300 refs en une journée. Ça veut dire 300 vêtements différents. C'est vraiment un shooting, une collaboration entre tout le monde. Les photographes prennent aussi pas mal de pression parce que t'as... Toute la team, je veux dire, mais moi, ce que j'ai pu observer vraiment sur un shooting, c'est que t'as... En gros, si t'as la personne qui prend les photos, c'est souvent elle qui prend la pression et qui gère un peu aussi le timing, etc. Mais en gros, si t'as tout le monde qui se coordonne bien, ça peut super bien se passer. Mais il suffit que t'aies, je sais pas, une personne qui soit pas trop alerte, qui suive pas trop. Et en fait, sur 300 refs, si tu perds une minute à chaque fois, t'imagines le nombre de gens que tu perds sur ta journée. Enfin, tu vois, il y a toute une espèce de coordination technique, donc de vraiment avoir les compétences de juste savoir poser, savoir quels pauses sont bien pour mettre le vêtement en... Enfin, le vêtement ou ce que t'es en train de shooter ou l'histoire que t'es en train de raconter en avant. Parce que comme je te disais, c'est... Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas... T'es pas là pour faire la belle. Tu choisis pas le look qu'on te fait, tu choisis pas le maquillage, tu choisis pas en fait ce que le client a vu en toi. Donc ça aussi, ça demande un lâcher prise sur ton image, genre... Mais les gars, vous êtes sûrs, on part sur ce make-up, ça me va pas du tout. Genre... Non mais si, c'est exactement ce qu'on voulait, t'es trop bien, t'es parfait ! T'es genre... Mais bon, pas grave. Enfin moi, ça m'a énormément appris à justement apprendre à m'en foutre un peu plus, tu vois, et à se dire, bon, ok, oh là là, je me trouve horrible sur ces photos, je suis placardée dans toute la France, allez, on s'en fout. Oh merde ! Mais j'avais jamais pris conscience de cette... Ah bah ouais ! De cette dimension ! Mais quand on sait que les plus grosses peurs des gens, c'est d'être visible, pourquoi ? Parce que ça t'expose à la critique, etc. En fait, c'est peut-être pas si simple. En fait, je refais le lien avec Miss France, mais là, tu vois, la dernière Miss France qui s'est fait lire, visiblement, elle s'est pris des sauts de merde, je crois, juste parce qu'elle a les cheveux courts, quoi. Et donc, comme quoi, ça peut paraître simple, mais en fait, moi, je mets au défi quiconque d'ouvrir un jour son téléphone ou la radio dans le taxi ou la télé le matin et de voir des millions de gens qui donnent leur avis sur toi. Ils donnent leur avis. D'ailleurs, quand tu fais Miss France, tu t'exposes à ce que les gens donnent ton avis sur toi. Alors en fait, je pense qu'il y a vraiment, et il les prépare, si tu veux, mais je ne suis pas sûre que tu puisses être préparée, en fait. L'horreur. Mais ouais. Et donc, c'est, tu vois aussi, c'est le côté de la mise en avant qu'on peut avoir chez des gens qui sont célèbres et puis qu'on a aussi, tu vois, sur des jobs que le mannequin, en fait, ton nom n'est pas connu, mais ton visage peut l'être ou on le voit en tout cas partout. C'est vraiment ce... Mais il y a un coût, en fait. Il y a un coût derrière ça. On a l'impression que c'est super, mais en fait, il y a un coût. C'est celui de te faire tracher sur les réseaux sociaux parce que t'es trop moche, ton nez, c'est horrible, etc. Et en fait, ça a un coût et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut estimer, alors peut-être certains estimeraient que c'est mal payé pour ça et d'autres estimeraient que c'est bien payé pour... Alors, au niveau du côté bien payé, mal payé, je pense qu'en fait, le débat, il n'est pas tant... Enfin, à mon avis, c'est... Enfin, bon, il faudrait, tu vois, remonter sur l'histoire du mannequinat, etc. Mais moi, je le vois plutôt comme le fait que tout le monde ne peut pas le faire d'une part et donc juste ça, en fait, ça crée du coup déjà un... Enfin, on l'observe dans énormément de métiers, en fait, les métiers qui sont les mieux payés aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ceux qui ne sont pas forcément simples d'accès, même si aujourd'hui, je suis persuadée que n'importe qui peut devenir mannequin parce que... Je pense qu'il y a plus de gens. Je pense que c'est ouvert à plus de gens. C'est plus inclusif que ça ne l'a pu être à un moment donné. Mais justement, c'est le côté le vouloir vraiment, tu vois, au-delà même des critères physiques qui, eux, ont énormément évolué. Les gens qui vont être prêts à, comme tu dis, accepter que... Punaise, on va te scanner de haut en bas, on va te juger, on va te... On te dit non tout le temps. T'es tout le temps en train de passer des castings, en train de... Tu te prends du rejet, mais genre en permanence, au moins dix fois par jour. T'es souvent dehors de chez toi. T'es souvent... Enfin, tu vois, il y a énormément de critères où c'est genre... En fait, ça t'endurcit de fou parce que ça te confronte à tout ce que l'humain a... Enfin, aux choses auxquelles l'humain peut avoir super peur, genre l'humiliation, le rejet, le... Enfin, tu vois, c'est genre... Bref, tu t'exposes énormément. Mais avant ça, à mon avis, c'est très bien payé tout simplement parce que c'est un milieu qui fait énormément d'argent, en fait. Et genre, l'industrie de la mode, c'est un des milieux qui fait le plus d'argent. Et les mannequins, c'est pas celles qui gagnent le plus d'argent dans ce milieu-là. Tu vois, et on pointe du doigt les mannequins. Ah punaise, elles gagnent énormément d'argent. C'est injuste ou pas ? Mais en fait, c'est genre... Enfin, j'ai eu ce déclic plus tard, tu vois, qu'en fait, t'as des industries dans le monde. C'est complètement... Ça peut paraître complètement injuste, mais t'en as, elles vont pas faire le bien et pourtant, elles vont gagner plein d'argent. T'en as d'autres, elles vont faire le bien et elles vont pas du tout bien gagner de l'argent. C'est pas... La vie, c'est pas... Non, mais l'argent n'a pas de système moral. C'est ça. Et en fait, être mannequin, tu te places dans... Tu te places à un endroit où il y a des énormes flux d'argent dans l'industrie de la mode et toi, t'en récupères un peu au passage, mais comme je te dis, c'est pas les mannequins qui s'en mettent plein les poches dans cette industrie-là. Non, mais je pense que ce qui peut paraître discutable, c'est l'idée que on peut pas faire grand-chose au fait qu'on rentre pas forcément dans les critères de beauté. Donc, il y a cette injustice de, eh bien, c'est accessible pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et je pense que c'est... C'est ça qui crée... C'est une partie de... De l'énormement. C'est une partie de... C'est injuste parce qu'effectivement, autant, moi, je peux devenir chaudronnier parce que, même si je suis une femme, parce que je peux travailler ma force physique, parce que je peux apprendre des compétences, je peux accepter d'évoluer dans un environnement très masculin. J'en étais des exemples comme ça, on peut les multiplier. Autant, à part passer par la cage chirurgie esthétique qui, en vrai, ne garantit absolument pas du coup de tomber dans les canons. Après, ça dépend ce qui est à corriger. Ça dépend. Mais peut-être que j'y connais rien et que tu vas me dire non. Mais on pourrait se dire ah bah voilà, il y a peut-être cette option et tu vas me dire bah pas tant que ça. mais même à part ça, en vrai, en fait, c'est le côté excluant qui va être, qui n'est pas simple. Ce à quoi j'ai envie de répondre en réalité, j'avais fait un épisode là-dessus, c'est un vrai biais cognitif d'attribuer des qualités aux gens qui sont beaux et les gens qui sont beaux réussissent mieux parce que Ah ouais ? Ouais. Parce que Ah ok, je croyais que c'était... Les gens qui sont beaux ont plus de chances de réussir parce que en fait, tu vois, t'es en entreprise, t'es un manager et tu dois décider de qui va prendre la parole en public au séminaire de fin d'année ou j'en sais rien. Et bah effectivement, naturellement, t'es le N plus 3, tu connais même pas les collaborateurs, tu dois les choisir. Tu dois les choisir sur photo, c'est pire que ça. En fait, naturellement, t'attribues des qualités aux gens que tu trouves beaux, tu vas estimer qui sont probablement plus à l'aise socialement, que c'est des gens qui communiquent mieux, que c'est des gens qui sont plus... qui ont plus confiance en eux, etc. Et donc, t'attribues des qualités supplémentaires aux gens parce qu'effectivement, ils sont beaux, ils sont dans certains critères de... Mais alors, ce biais connu, j'avais un peu regardé quand il y avait une trend justement des beauty privilege et tout ça, j'avais regardé un peu les débats qui étaient autour de ça et la conclusion que j'en avais retirée, c'était qu'il y a effectivement une espèce d'avantage injuste mais qui peut en fait se retourner contre la personne si du coup, elle se dit « Ah bah, trop bien, on me donne plein de trucs et donc je travaille pas à développer mes forces, ma tchatche, mon charisme, mes skills en fait parce que je me dis bon bah, je vais compter sur ça, on me donne tout et en fait, ça tient pas longtemps quand, si t'as entre guillemets juste le fait que les gens ont une première impression se disent « Oh, il est beau, il a l'air sympa ! » Non mais intéressant, mais c'est un peu le syndrome, alors je ne sais pas si ce syndrome existe mais syndrome du quarterback, enfin des popular kids, sympa, c'est quoi déjà ? Je ne suis pas sûre que ça existe ce syndrome mais en vrai, les popular kids, c'est pas forcément les gens qui vont réussir le mieux dans leur vie après, peu importe finalement même les critères de réussite qu'on a mais parce que ce qui fait que t'es populaire au lycée n'est pas nécessairement transposable et justement parce que quand t'es populaire au lycée, t'as énormément de facilités parce que t'as des facilités sociales, t'as plus de gens autour de toi, t'as peut-être moins besoin de travailler pour créer des connexions, pour avoir un petit copain ou une petite copine, pour être mis en avant de manière générale à l'école, etc. Et je comprends effectivement que ça peut créer aussi un effet inverse. Où est la vérité ? Et du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'en fait, quand je te disais tout le monde peut devenir mannequin, c'est dans le sens où depuis quelques années, les critères de beauté ont énormément évolué et ce qu'on veut absolument aujourd'hui et ce que les marques ont compris et ce qu'on constate sur les réseaux, c'est que les gens veulent s'identifier, se retrouver, rêver un peu, mais pouvoir se dire moi aussi. Non mais pas justement comme tu parlais des mannequins genre des années 90, genre des supratops modèles, genre ça marche encore aujourd'hui mais de moins en moins parce que ça paraît très inaccessible justement et c'est un peu énervant comme tu disais et donc je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut absolument faire ce métier et qui donne tout pour ça, il faut qu'il trouve sa niche mais ça pourrait fonctionner et justement, être relié à de l'influence why not ? Et c'est dans ce sens-là et je pense que le mannequinat va vraiment aller vers ça parce que ça a mille fois plus d'impact quelqu'un qui incarne des valeurs et qui va pouvoir s'associer à une marque mais n'importe quoi en fait et qui du coup que du coup ensuite les gens vont avoir envie de suivre et... Pour toi l'influence c'est un moyen de déplafonner tes revenus ? Non, pas forcément. Parce que tu dis tu vois le mannequinat en fait c'est vite limité est-ce que aussi aller vers l'influence peut-être ça résout deux des problèmes c'est-à-dire la dépendance aux agences premièrement et deuxièmement ça te permet de sortir de ce plafonnement qui est que mon agence elle me fournit que un, deux maximum trois jobs par semaine quoi. Et aussi pardon sur les types de revenus enfin sur les montants des revenus parce qu'on n'a pas parlé de... Ok, qu'est-ce qui te fait passer de 500 jours à 5000 jours ? C'est quoi le facteur ? Ouais, c'est clair. Et ben... Attends, parce que du coup il y a plein de questions. Toujours. Moi je ne sais jamais poser qu'une question. Alors du coup une première chose c'est qu'en fait j'ai monté ma boîte pour moi-même pouvoir facturer mes clients comme ça que tout soit carré et du coup et du coup je dirais ce côté dépendance aux agences j'ai pu le résoudre un peu comme ça aussi même si ça reste intéressant de collaborer avec les agences mais tu vois de changer un peu enfin de je dirais mettre aussi ta touch dans les règles du jeu et et alors ensuite l'influence l'influence en effet ça peut résoudre un peu toutes ces problématiques-là et comme tu dis enfin genre quand t'entends des influenceurs ou autres qui font ça depuis longtemps c'est genre mille fois plus lucratif que le mannequinat après c'est pas le même job aussi tu vois je rencontre plein de mannequins qui elles se sentent pas du tout de se mettre en avant comme ça et dit comme ça ça peut paraître paradoxal mais en fait quand t'es embauchée en tant que mannequin pour faire un job c'est tu t'es fait pas toi c'est pas tes valeurs c'est pas ta personnalité c'est voilà tu fais le job et puis les gens se souviennent pas de ton visage en fait donc tu peux te dire au début genre ah punaise je suis là je suis visible là je suis visible là mais en fait personne te calcule personne enfin tu vois c'est comme ça change rien enfin tu vois c'est qui se souvient de la meuf qui a porté les vêtements du site sur lequel on regarde même pas ça et tu pourrais ne pas la reconnaître d'un make-up à l'autre sur une campagne sur une autre on me reconnait à peine parce que rien à voir avec comment je me présente au quotidien enfin tu vois donc en fait il y a plein de choses comme ça qui vont faire que tu peux avoir des mannequins qui vont être assez introvertis et qui se sentiraient jamais d'aller sur les réseaux sociaux de créer une audience et autres donc c'est vraiment deux jobs quand même différents deux univers très différents qui ont des ambitions très différentes à mon avis et en fait donc l'influence ça enfin moi dans ma façon et dans mes ambitions c'est plus vraiment pour partager un message où je vais prendre le le je dirais le lead de ce ce que j'ai envie de construire versus t'as beaucoup d'influence qui va ressembler à du mannequinat dans le sens où c'est genre beaucoup de placements de produits tu t'adresses pas trop à ton audience mais tu leur montres une esthétique en fait genre enfin tu vois il va y avoir des gens là dedans dans je sais pas la déco ou la mode où en fait ils vont ça va être vachement je vous montre tous mes looks et tout mais sans forcément être très intime avec les gens qui te suivent tu vois tu vas pas partager tes valeurs etc ça va plus être vraiment montrer de l'inspiration et où ça ça ressemble presque à du mannequinat je trouve du coup et moi ce que je trouve intéressant c'est plus le côté partage de valeurs partage de de tes combats de tes trucs quels sont les types quels sont les types quels sont les types de marques alors soit soit t'as des marques en tête t'as envie de citer des noms soit des typologies de marques avec lesquelles t'aimerais travailler pour créer quel type de projet alors un projet que j'ai en ce moment j'aimerais beaucoup gravir le mont blanc et du coup j'aimerais trop trouver des partenaires pour faire ça il faut que je te présente Mohamed Boclet donc avec qui d'une je viens d'enregistrer je me dis attends mais quelqu'un m'a parlé de ça il y a deux secondes bah oui c'était ah ouais non mais je le jure on en reparlera en off si tu veux mais il faut que je te le présente et en plus j'ai perdu le j'ai perdu le bon bref il faut que je te présente Mohamed Boclet alors en termes de non mais j'étais en train d'éclosir en termes de diffusion d'épisodes je ne sais pas si non je pense que ton épisode sera diffusé après le le sien pas forcément avec énormément d'écart peut-être une ou deux semaines d'écart mais c'est assez marrant je vous mettrai en relation si vous avez ok écoute ça pourrait être très drôle mais surtout qu'il connait bien mon chéri et je veux embarquer mon mec dans cette aventure et bah voilà ok il m'a dit on s'est arrêté à 150 mètres l'année dernière mais non ouais à cause de la météo il me dit c'est pas mon genre donc je veux le refaire ah ouais ah punaise ah ouais les boules waouh la météo on rigole pas trop avec ce genre de choses non c'est clair mais donc voilà c'est ce genre de ce genre de projet où en fait ça raconte des histoires tu vois et où du coup c'est pas tu travailles avec une marque et tu trouves un prétexte pour la mettre en avant c'est plutôt t'as un prétexte qui est super cool et bah du coup tu trouves des marques et ce serait ça pourrait être du sport essentiellement du coup de l'équipement ou la région renale pour ce projet là du coup oui ça pourrait être des équipements des équipements de sport en plus je rencontre du coup souvent des marques qui justement qui tentent des nouvelles approches de la fabrication textile même des même des matières techniques etc ça peut être hyper intéressant enfin tu découvres plein de trucs en fait parce que c'est vraiment des problématiques qui sont au coeur de nos quotidiens genre comment consommer quoi consommer pourquoi et ça vient d'où etc et donc et donc tu peux enfin tu vois dans des projets en fait venir toucher plein d'autres problématiques plus générales qui touchent tout le monde et qui vont t'aider enfin pas t'aider mais qui vont t'amener à réfléchir sur bah justement quel vêtement j'ai envie de porter c'est quoi l'impact des vêtements en matière naturelle en matière non naturelle etc il y a un sujet que j'avais noté je voulais qu'on en parle et du coup bah ça donne une autre dimension depuis que tu me dis que t'avais envie de délargir tes horizons à l'influence c'est la question de la concurrence sur la thématique du bien-être alors même si tu faisais pas de l'influence je pensais à ça parce que tu vois je me disais est-ce que t'arrives là où t'en es aujourd'hui avec la communauté que t'as déjà créée sur Instagram est-ce que d'une t'arrives à monétiser autrement qu'avec des cadeaux en te faisant offrir des choses ou des échantillons tu vois est-ce que t'arrives à vraiment gagner de l'argent avec des partenariats commerciaux première question et la deuxième qui était celle d'avant et que j'ai ah oui parce que c'est lié avec quid de la concurrence sur ton sur ton secteur mais allez réponds dans la première question d'abord et après on va partir sur le sujet de la concurrence dans le bien-être ok donc première question est-ce que j'arrive à monétiser ouais parce que moi j'ai toujours entendu dire que quand t'es dans le voyage dans le lifestyle bien-être etc et bien avant d'arriver à un niveau de communauté ou d'audience où les marques sont prêtes à te rémunérer autrement qu'en t'envoyant des échantillons de leurs produits ce qui n'est pas une rémunération tu ne peux pas payer tes factures avec des crâches on le redit ce n'est pas une rémunération bon je fais pas ça donc mais tu vois les influenceuses beauté ou ce genre de choses tu vois c'est à part te faire payer en make-up à un moment donné t'as pas assez de jours et de surface de peau pour utiliser tout le make-up qu'on va t'offrir tu vois et bien donc pour répondre à ta question oui oui j'ai des je suis contactée par des marques qui en fait ont des des opérations sur lesquelles ils ont envie d'insister un peu plus et du coup ils vont te rémunérer pour ça ok et c'est ça d'ailleurs que j'appelle de l'influence en fait c'est quand tu fais un placement de produit et que t'es payé pour ça ok avec de l'argent avec de l'argent et en plus on t'a offert le produit et en plus on t'a oui moi je rêverais s'il y a quelqu'un qui veut faire de l'influence avec moi sur des vacances sur une voiture non mais et ça justement j'en ai eu quelques-uns quelques-unes des opérations rémunérées comme ça c'est vrai que c'est très très cool et tu vois c'est plus dans ces moments-là où justement je me dis mais après tout est à remettre en perspective parce qu'aujourd'hui la médiatisation et diffuser des messages c'est fou mais quand justement t'es rémunéré pour aller parler d'un service qui est trop cool et du coup tu peux le tester en plus tu te dis mais genre wow c'est cool d'avoir réussi à construire ça bon alors du coup t'as réussi à construire alors redis-moi c'est à peu près 250 000 personnes sur Instagram au moment où on enregistre début 2024 bonne année et merci et du coup en 2-3 ans quoi ouais ouais moi ça fait 4 ans et j'ai pas dépassé les 20 000 comme quoi je sais que c'est un travail et que c'est pas simple en fait non c'est pas simple du tout j'ai eu la chance d'être très bien entourée et là je reviens sur la la thématique de la concurrence mais ouais comment on fait pour émerger dans des niches et je reviens aussi parce que tu disais au tout début que tu faisais des formations pour ça tu vois que t'aimais aussi des gens à émerger comment on émerge dans des thématiques qui sont aussi bah occupées que alors il y a le fitness grosso modo c'est le bien-être au sens général tu vas avoir le fitness perte de sport remise en forme perte de poids tu vas avoir beauté style bien-être plutôt lifestyle travel mais tout ça c'est quand même très encombré quand même c'est vrai alors moi pour te faire un peu mon je dirais mon parcours justement sur les réseaux donc ça fait ça fait à peu près trois ans et c'est donc mon chéri qui m'a fait comprendre que genre mais en fait il y a un truc de ouf qui se joue sur les réseaux j'ai loupé le coche du confinement tu vois trop bête genre je postais rien pendant le confinement alors que t'as tellement de gens qui ont émergé à ce moment-là mais je m'y suis mise peu de temps après et en fait je m'y suis mise et genre je m'y suis mise vraiment tu vois comme un taf à bosser enfin à bosser à poster tous les jours à observer ce qui fonctionnait à observer ce qui fonctionnait pas à observer ce qui fonctionnait sur ce que moi je postais à essayer de tout tout comprendre tout analyser à aller interagir de fou avec les gens poster des stories essayer de comprendre les trends qui fonctionnent me les réapproprier faire le bon ratio en fait entre pour te le caricaturer entre trend et positionnement tu vois partager des trucs qui vont faire plaisir à la plateforme entre ce qui marche et ce que j'ai envie de faire exactement et en fait un truc que j'entends beaucoup justement des gens qui veulent vraiment utiliser les réseaux sociaux pour un côté ultra professionnel par exemple les photographes tu vois j'ai des amis photographes qui me disent punaise ça me saoule parce que je veux poster mes photos mais ça marche pas trop sur les réseaux et en fait effectivement c'est parce que c'est pas ce que les gens ont envie de voir sur les réseaux mais un photographe il a envie de poster son travail des fois ça va être hyper artistique ou conceptuel donc c'est vraiment pas le genre de truc qui va marcher sur les réseaux si t'émerges de nulle part et donc en fait c'est trouver le bon ratio enfin faut pas se dire que Instagram c'est genre une représentation de la réalité et du vrai monde c'est genre les gens faut se demander pourquoi ils y vont qu'est-ce qu'ils ont envie de voir et qu'est-ce que moi je pourrais faire qu'ils aient envie de voir et plus rajouter mon style pour que ça me corresponde et que du coup ça soit pas juste refaire des trends mais que ça soit quand même moi et que ça puisse me servir mais en fait il y a souvent tu vois j'entends souvent des gens dire qu'ils voudraient poster que ce que eux aiment et que ce que eux ont envie de montrer etc mais Instagram la plupart des gens ils y vont pour regarder des blagues de chat tu vois donc faut garder ça en tête en fait j'adore avant je faisais jamais la vérité c'est que dès que je tombe sur une blague de chat je la partage à mon chat non mais voilà et c'est en fait c'est un peu se demander c'est quoi ouais c'est quoi ce que les gens pourquoi ils vont sur Instagram et c'est comme les chaînes de télé parmi tous les divertissements qui existent quand t'allumes ta télé t'y vas pas pour écouter de la poésie pour autant t'as plein de gens qui adorent écouter de la poésie mais enfin tu vois c'est un peu se demander ok bon bah là je veux aller sur cette plateforme là c'est quoi les codes de cette plateforme et pas de ouais mais moi je suis poète je veux enfin tu vois et même un poète qui voudrait percer sur les réseaux faut qu'ils se demandent qu'est-ce que les gens comment et quel est l'état d'esprit des gens quand ils vont sur cette plateforme et qu'ils pourraient faire que ces contenus vont marcher ça veut dire que t'assumes aussi pleinement le côté Instagram n'est pas la vraie vie si vous l'avez pas compris c'est tant pis un peu tu vois parce qu'il y a toujours ce Instagram life versus real life tu vois c'est le vrai versus Instagram comme si souvent c'est un peu utilisé pour invalider totalement Instagram en mode oh bah c'est nul c'est pas la vraie vie etc etc ouais alors moi je pense ça a jamais prétendu être non plus la vraie vie et c'est et alors un truc que je trouve assez marrant aussi à observer c'est qu'en fait Instagram ça n'est que ce qu'on en fait au final et justement quand je donnais mes formes enfin quand je donnais quand je préparais les formations que je donne j'étais allée regarder juste pour quand même être calée genre la définition d'Instagram tu vois un truc comme ça et encore aujourd'hui quand tu tapes sur Google genre mais qu'est-ce qu'Instagram et que t'as un peu le premier projet des créateurs c'était genre un réseau pour partager des photos avec ta famille et tes amis aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe que ça si tu devais définir Instagram c'est pas la première chose que tu dirais et en fait Instagram c'est devenu ce que les gens font donc donc je veux dire enfin tu vois la question c'est c'est genre non Instagram c'est pas la vraie vie mais pour autant il y a des gens qui font des dictées sur Instagram du coup il y a des gens qui font des dictées sur Instagram et enfin c'est pas que c'est pas la vraie vie en fait mais c'est que c'est une partie de notre vie qui n'est pas représentative de tout ce qu'est la vie enfin tu vois c'est c'est comme si tu disais quand je vais au bureau je suis pas vraiment moi-même genre bah t'es toi-même comme quand tu vas au bureau et puis il y a toi quand t'es sur les réseaux et il y a c'est une face en fait c'est une façade de ta vie c'est une façade de toi moi ce que j'aime bien je projette souvent une version artistique enfin tu vois Instagram pour moi c'est comme une version artistique de ma vie quoi c'est je vais y mettre la quintessence en fait je garde pour moi ce que j'ai bah déjà ce qui est intime ce qui est personnel et je garde aussi pour moi bah les moments du quotidien j'ai quand même je crois qu'on peut pas me reprocher d'être transparente je vois la plupart des gens me disent mais c'est bien tu montres aussi la vraie vie moi je montre pas quand je suis au fond de mon lit et que je suis malade mais effectivement je suis assez transparente avec ce que ça implique de faire de l'investissement comme je le fais ce que ça implique d'avoir la vie que je veux avoir etc etc mais toujours en essayant de dire bah en fait si je dois sublimer ma vie voilà à quoi elle ressemble quand même quoi ok j'aime bien j'aime bien cette vision un peu artistique tu vois un peu oui oui mais ouais totalement c'est qu'en fait c'est drôle parce qu'on est rarement avant Instagram et les réseaux sociaux on était pas tellement amenés à devoir mettre en image notre vie tu vois c'est genre bah tu la vis et voilà et en fait c'est drôle que du coup chaque personne ait sa touch comme tu dis esthétique artistique pour se montrer pour montrer des choses même dans notre façon de filmer de faire des stories enfin tu vois c'est genre ton regard sur sur ce que t'as envie de montrer sur ce que t'as envie de partager sur le monde et en fait au delà de ça je dirais c'est en fait que ce soit en fait t'as peut-être des gens pour qu'Instagram ça va être 100% de leur vie genre qui ont envie de tout montrer mais je dirais que les règles du jeu c'est toi qui te les poses c'est toi qui te les fixes et c'est toi qui y réponds en te demandant pourquoi je me crée un compte à quoi il va servir c'est quoi ce que je vais partager dessus quel est le message qu'est-ce que je voudrais que les gens ressentent quand ils le regardent et en fonction de ça tu partages ou pas certaines choses à quoi ressemble une vie réussie pour toi dans ta définition à toi alors c'est drôle j'ai fait mon vision board il n'y a pas longtemps il me fait vraiment kiffer une vie réussie pour moi c'est ça c'est pas des trucs que tu partages par exemple sur le réseau ton vision board c'est quelque chose que tu gardes pour toi ouais mais c'est vrai que je pourrais le partager tiens parce que si tu te sens de le partager je veux bien que tu me l'envoies parce que du coup on l'ajoutera au montage ah ok j'ai fait mon vision board grave ok ok oui mais alors en fait c'est drôle c'est que je suis beaucoup plus intime enfin je partage des choses beaucoup plus intimes dans mes podcasts les challenges que je fais ou justement les challenges que je fais ça va être donc par exemple j'en avais lancé un là en septembre c'était 12 jours pour lancer la rentrée en étant au top et je te donnais un challenge par jour avec une vidéo et un exercice par jour et du coup pour parfois illustrer le truc je le faisais moi aussi et donc je partageais mes vrais trucs et donc en fait là je vais être beaucoup plus dans le perso dans l'intime mais sur Instagram c'est comme si c'était une première approche tu vois mais je pourrais le partager en effet donc carrément puis comme on se le disait au début de l'épisode là je suis en train de travailler sur le partage de plus mon histoire mais bref donc ma vision d'une vie réussie c'est alors j'ai identifié récemment que vraiment ma valeur number one qui passe avant toutes les autres c'était l'amour dans ma vie donc pour moi il y a ça qui est central c'est genre qui est de l'amour et ça passe beaucoup par ma relation amoureuse donc ça va être une relation de couple dans laquelle je me sens trop bien dans laquelle il y a enfin voilà tu vois tu connais ton langage de l'amour ou pas ? tu connais les 5 langages oui je crois que le mien et c'est alors la sensorialité oui enfin le contact et en fait je pense que ça dépend des périodes de vie aussi j'allais te dire les services rendus c'est quand t'es là genre putain j'en peux plus et que t'as quelqu'un qui te fait ah ouais c'est mon number one les services rendus parce qu'en fait tu te sens compris et tu dis punaise l'autre genre anticipé compris mon besoin et en plus il l'a fait genre c'est fou il m'en a pas le même avec mon chéri donc non mais je rigole parce que je vais pas partager du tout cette anecdote qui est beaucoup trop intime il m'en voudra énormément non mais il y a pas longtemps j'ai fait un truc ridicule dans la maison où je lui dis ah t'as vu j'ai fait ça tu vois c'est limite j'ai rechargé le truc le pouce mousse dans les trucs pour se laver les savons à main dans la salle de bain quoi oui j'étais toute contente en mode je sais que ça va te faire plaisir j'aime bien ça me fait rire parce que je me projette moi je suis toute contente parce que je sais qu'il va être content c'est comme quand t'as vidé le rouleau de papier toilette tu l'as mis et puis t'as changé le truc et puis t'imagines pas que l'autre se dit ah bah c'est sa façon à lui de me prouver qu'il m'aime tu vois c'est ça qui est horrible avec le service rond mais je mettrais une subtilité dans ce genre de service rendu là c'est que je trouve ça compte 2 fois 3 fois voire 40 fois plus quand le service rendu il a pas d'impact sur toi tu vois alors que là remettre du salon dans le piste pouce non le service rendu n'avait pas d'impact sur moi ok c'était une autre variante ok 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 mais ouais lui il est ce genre non non mais je fais ça je fais ça tellement souvent mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que je fais je me dis il doit même pas avoir l'once du début de l'idée que je fais ça pour lui montrer que ça lui verdrait même pas l'idée de penser que je fais ça parce que je l'aime en fait ouais ouais je comprends mais voilà c'est vraiment typiquement tu vois j'ai pris en charge Noël tout j'ai fait la déco parce que c'était le premier Noël de mon fils aussi mais ok trop bien et en fait je me dis mais à aucun moment il doit se dire c'est sa façon elle elle a fait le sapin c'est sa façon elle de m'exprimer mais tu lui dis ça bah on se enfin on se connait on se connait très bien il sait que c'est ma valeur et j'ai pas besoin de lui rappeler au quotidien mais j'ai fait ça parce que c'est mon langage de l'amour tu vois donc il le sait très bien mais des fois j'y pense et ça me fait rire d'imaginer ce décalage il veut dire je suis toute contente et lui pour lui c'était un non-événement et puis il y a tellement de choses à l'inverse il y a tellement de choses qui lui sont importantes pour lui et qui pour moi ont beaucoup moins de valeur que pour lui ouais ouais c'est clair d'ailleurs ce que je trouvais hyper intéressant dans cette théorie c'est de se rappeler qu'en fait au début d'une relation tu communiques à fond sur tous les langages de l'amour et que c'est à mesure que la relation avance que tu te ressentes sur ceux qui sont prioritaires pour toi et c'est là où il faut parfois genre quand tu dis ah mais comment je pourrais réenchanter mon couple ou autre bah genre une astuce toute simple c'est retourne à fond sur tous les langages de l'amour et direct ça repart ou au moins sur celui qui est le long qui sont importants pour l'autre c'est clair ouais exactement que chacun puisse dialoguer dans le langage de l'autre bref on a cru qu'on est arrivé je ne sais même quand on parlait on parlait aussi de ma vision de la réussite oui parce que pourquoi j'ai dérivé là-dessus parce que je me dis ok si ça va alors tu vois ce qui est hyper important pour elle dans la vie je me dis comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle se voit nourrir ça au quotidien en fait comment elle en fait une réelle priorité dans son quotidien oui et bien ouais ouais bonne question surtout que j'ai l'impression que dès que t'as comme ça quelque chose qui se passe bien genre actuellement ma relation amoureuse se passe super bien et du coup je vais être plus stressée focus sur les autres choses qui sont importantes pour moi pour réussir donc genre la carrière des choses comme ça mais en fait j'essaie justement en ce moment de vraiment me recentrer sur ce qui est réellement important pour moi parce que je trouve on peut vite se faire happer par la définition sociale de la réussite et par comme ça des envies qui vont être très je dirais instinctives et ouais mais même qui me semblent très naturelles à l'être humain mais qui en fait c'est pas ça qui va te rendre heureux tu vois et je pense à quoi je pense à je dirais alors les deux trucs caricaturaux ça va être l'argent la reconnaissance sociale et c'est quelque chose qui peut te driver à fond mais en fait c'est pas vraiment ça qui va te te faire sentir que t'as réussi enfin en tout cas moi tu vois ça peut être des drivers forts mais à chaque fois je me dis non mais attends attention attention c'est pas du tout ça qui va te rendre heureuse ce qui me rend vraiment heureuse c'est quand j'ai l'impression d'être d'être utile et quand quand je suis quand je suis amoureuse trop bien et que et que justement t'es dans une une relation qui te nourrit où tu construis des choses et en fait c'est peut-être ah punaise je viens d'avoir une phrase pas mal ma vision de la réussite c'est peut-être justement construire des choses dans l'amour avec amour et qui et qui soient utiles super et du coup est-ce que tu vois est-ce que tu parlais de l'argent comme but à poursuivre de manière un peu caricaturale tu vois est-ce que toi ça a été un but que t'as poursuivi et aujourd'hui t'es dans une phase où t'as fait machine arrière où t'es plus en questionnement en disant pourquoi je poursuis est-ce que j'ai poursuivi ce but pourquoi je l'ai poursuivi est-ce que c'est vraiment ça qui va me nourrir etc t'en es où par rapport à ça ? j'en suis j'en suis j'en suis justement en questionnement par rapport à ça d'où ma réponse hésitante mais non en fait je dirais que je suis je trouve ça je me dis de plus en plus que c'est très important de relier ces objectifs d'argent à des objectifs concrets parce que sinon ils sont infinis et vides de sens en fait si c'est juste des chiffres toujours plus gros mais que tu sais pas trop pourquoi et donc et donc actuellement justement j'essaie de alors je pense que j'ai encore plein de choses à développer en business et que du coup je suis qu'au début de de gagner de l'argent vraiment tu vois mais j'essaie de plus en plus là de me fixer des objectifs qui soient pas enfin qui puissent être excitants en termes de chiffre d'affaires mais pour qu'ensuite ils soient utiles et que je les relie tout de suite à des choses genre enfin parce qu'en fait j'ai l'impression tu vois l'univers de l'entrepreneuriat de l'infoprenariat ça reste assez récent pour moi en termes de découverte et j'ai l'impression que plus tu découvres ce monde là plus donc t'as des plafonds de verre à dégommer mais qu'ensuite ça peut devenir déconnecté de la réalité et que justement ça devient une course effrénée qui n'a plus de sens et qui n'est plus nourrissante il y a une expression que je vois de plus en plus se balader mais c'est que 10 000 euros c'est le smic de l'infopreneur moi-même je suis à fond là-dedans vraiment mais c'est vraiment c'est parce que les montants dont on parle on est baigné dedans c'est notre quotidien on parle entre nous tous les infopreneurs et en fait notre monde effectivement c'est si t'as pas fait 10 000 euros par mois donc ton smic t'es une merde quoi des fois de manière un peu caricaturale c'est un peu ce qu'on peut ressentir si en tant que spectateur si tu vois si on voit les choses se dérouler effectivement avec un peu des fois cette perte de sens de ouais mais pourquoi en fait parce que moi chaque personne que j'interviewe dans le podcast me dit des fois je me sentais plus riche en gagnant moins parce qu'à chaque fois que j'ai passé des paliers j'ai ajouté des responsabilités et puis j'ai ajouté une délégation moins de temps pour faire ce que tu kiffes aussi et puis voilà donc en fait j'ai aussi à plein de moments augmenté mon chiffre à faire diminuer ma marge parce que je réinvestissais parce qu'il fallait structurer parce qu'il fallait soutenir cette croissance et donc s'entourer etc parce qu'à un moment donné sinon tu souffres et donc bah voilà il y a cette il y a cette course il y a ces chiffres qui sont un peu voilà j'ai oui le smic de l'infopreneur c'est 10 000 euros quoi donc est-ce que c'est triste est-ce que ou pas je sais pas mais c'est vrai que c'est en tout cas des fois ça fait vraiment un monde parallèle quoi et puis un point important que t'as soulevé là aussi c'est justement bien faire la différence entre ton CA et ce que toi tu touches et du coup quel est le lifestyle dans lequel en fait t'es le plus heureux et que t'as le plus l'impression de réussir et c'est là où ça vaut le coup de se poser la question de de ces valeurs parce que est-ce que tu veux faire genre le plus gros chiffre d'affaires possible ou est-ce que tu veux pouvoir je sais pas passer six mois de l'année en voyage à kiffer grâce à ce que t'as vraiment touché et non pas le chiffre d'affaires que t'as fait moi ce que je me suis ce que j'ai réalisé c'est que les gens qui choisissaient la voie de je veux aller exploser tous les chiffres possibles à exploser imaginables c'est des gens qui sont plus drivés par qui sont encore drivés par je veux gagner de l'argent mais qui sont aussi drivés par le challenge et même le jeu et c'est ça je veux voir jusqu'où ça va aller cette histoire c'est un peu ça il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont drivés par ça et oui indirectement on est aussi content de prendre son petit chèque et de voir qu'on arrive à suivre mais c'est ce challenge en fait tiens parce que à ce nouveau niveau de challenge à ce nouveau niveau de chiffre d'affaires ah bah tiens on a plus accès aux mêmes personnes on a plus accès aux mêmes opportunités et en fait c'est ça aussi il y a la question de parce que je me la pose cette question que tu viens de dire et je pense qu'on de manière saine on se la pose forcément de manière cyclique ouais et là en plus j'ai eu un petit bébé cette année donc tu sais t'as remis certaines questions à plat et tu te dis ok mais quoi je fais ça quoi ouais et je pense que c'est vraiment c'est il y a tout il y a un truc il y a des trucs chouettes à chaque palier il y a aussi des nouvelles réalités qui sont moins chouettes mais la vérité c'est que moi je vois tu sais je vais ouvrir la nouvelle porte ah je vais ouvrir le nouveau rideau je vais ouvrir je vais ouvrir je vais ouvrir moi je suis driveée par ça plus que gagner plus parce que des fois je me dis mais qu'est-ce que je ferais ouais 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 t'es driveée par les nouveaux challenge je suis pas encore à ce niveau je me dis mais qu'est-ce que je ferais de tout cet argent mais honnêtement par la curiosité en fait multiplier mon revenu personnel par 5 par 2 ok par 3 je vois encore mais un peu plus je me dis qu'est-ce que je ferais de tout cet argent vraiment alors que par contre le défi de pousser ma boîte à ce niveau-là lui il m'excite pour toutes les opportunités que ça pourrait m'amener par contre ce que tu dis ça me fait penser à la curiosité et c'est sans doute le meilleur driver de l'être humain ever d'être justement de se dire mais waouh c'est quoi l'étape d'après et d'ailleurs ça me fait penser aussi à un déclic que j'ai eu récemment sur la confiance en soi qui m'a permis de complètement repenser ce concept de la confiance en soi qui a pu être un de mes goals pendant longtemps je me dis ah mais j'ai pas confiance en moi j'aimerais bien me sentir toujours à l'aise dans mes baskets et tout et en fait j'ai réalisé que quand t'as confiance en toi c'est que t'es bien au chaud dans ta zone de confort et que t'as bien maîtrisé le truc que c'est bon tu sais le faire qu'il y a plus très peu d'erreurs possibles parce que tu maîtrises bien le truc et en fait je me disais mais punaise pourquoi j'ai souvent l'impression de ne pas avoir confiance en moi et j'ai réalisé que c'est parce que dès que je commence un peu à maîtriser un truc clac je m'en rajoute un autre qui est nouveau et du coup maintenant je suis hyper ok avec le fait de ne pas avoir confiance en moi parce que je me dis c'est que je continue de me développer et que je teste des nouvelles choses et que du coup c'est normal en fait que je me sente mal à l'aise dans tel exercice mal à l'aise dans tel truc c'est parce que c'est une super réalisation parce que moi je l'avais dans une petite variante et ça vient d'Alex Ormozy qui est un oui je vois très bien allez écouter son podcast et il dit en fait à son niveau où tu vois les entrepreneurs passent 95% dans le doute de leur temps dans le doute et 5% dans la certitude et c'est le ratio qu'il rencontre il a rencontré beaucoup plus de multimillionnaires et de milliardaires que moi donc je lui fais confiance mais en tout cas chez les entrepreneurs qui réussissent qui sont arrivés par ce qu'ils font effectivement et je relis ça à ce que tu dis c'est en fait tu vas passer la majeure parce que si t'es là où tu es c'est probablement que tu sors de ta zone de confort tous les jours et ce faisant en réalité du coup t'es forcément la majeure partie de ton temps dans le doute c'est clair et finalement très peu de ton temps dans tes certitudes malgré ce que tu peux refléter à l'extérieur ou malgré ce que ton niveau de réussite pourrait laisser en temps de ton niveau de confiance mais en réalité tu passes ton temps à douter sur ce nouveau produit et ce qui va plaire et cette initiative que je lance et ça c'est tout nouveau j'avais encore jamais fait qu'est-ce que les gens vont penser et j'ai jamais encore parlé de ce sujet à ma communauté et j'en sais rien et quoi au cast tu vois c'est clair et j'avais jamais relié ça à la confiance en soi donc merci parce que je pense que c'est très vrai c'est ce que tu viens de partager avant qu'on en arrive sur la fin et d'ailleurs tu me fais penser que je voulais faire réagir mon invité précédent sur un sujet j'ai complètement oublié du coup c'est toi qui vas t'y coller mais avant ça cette année tu as terminé un cycle de formation pour devenir prof de yoga oui je me demandais si tu voulais monétiser ta activité ou si en soi ou si c'était un outil de plus dans ta besace qui te servirait notamment dans tes immersions mais comment tu vois les choses par rapport au professeur alors les deux les deux en fait c'était et justement je lance très prochainement le bon on sait pas quand on va sortir ce podcast ça n'est pas coordonné alors là je ne sais pas ce qu'il y avait que tu as dit ça n'est pas une perche que je t'ai tendue je suis ravie si ça peut te permettre de faire la promotion d'un événement dont on ne connait pas encore la date mais qui sortira bientôt non mais de toute façon ça va être régulier tous les mois en fait je pour justement utiliser cet outil qui est génial je sors des ateliers mind and body qui sont en gros deux heures pour prendre un temps pour toi qui s'adressent pas que aux entrepreneurs mais en gros aux personnes qui bossent beaucoup aux gens busy qui ont du mal à prendre du temps pour eux où il y a une heure de yoga dans laquelle tu développes toutes les choses du yoga je ne vais pas les développer tout de suite mais c'est vraiment ça l'idée je ne sais pas si tu connais toi un petit peu le yoga oui oui un peu ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mais en gros dans cette idée à la fois de reconnexion à soi mais aussi de libération de toutes les tensions émotionnelles de mieux sentir son corps mieux sentir qui t'es le relier à ton mindset parce que c'est vraiment ça qui se passe sur le yoga et qui est génial c'est le lien entre le corps et l'esprit qui va à travers ton corps te permettre de renforcer ton esprit de comprendre des trucs sur toi de débloquer des choses d'aller encore plus loin enfin bref et ça couplé à un atelier pour faire les choses qu'on prend rarement le temps de faire c'est à dire donc sur différents sujets mais par exemple là le prochain ça sera sur la productivité donc observer dans ton observer dans ton observer dans ton quotidien observer dans ton quotidien en gros les activités par exemple qui te drainent de ton énergie celles qui t'en donnent comment répartir ça mieux quelles sont les clés de productivité à mettre en place indispensables pour gagner du temps au quotidien afin de te libérer justement des trucs qui te saoulent d'automatiser les trucs qui peuvent l'être et de consacrer plus de temps et du coup quoi comment aux choses qui te font vraiment kiffer qui te donnent de l'énergie etc et ça reprend aussi des exercices que je propose dans mon podcast des choses que je fais dans mes immersions et tout et donc c'est vraiment genre ton rendez-vous hebdomadaire où tu prends soin de toi en fait et où au cours de l'atelier tu te détends tu recharges ton énergie tu te poses dans tes tensions dans tout ça mais en plus tu développes les outils de ta boîte à outils de bien-être que tu peux utiliser au quotidien et voilà ça va être le prochain truc que je lance mais c'est pas yoga pur prof de yoga du coup la première partie c'est du yoga une séance que je mixe avec d'autres choses mes autres mes autres cordes de mon arc et du coup je donne un peu des cours aussi ça reste ponctuel enfin je veux dire en tout petit comité mais mais ça me fait ça me fait bien kiffer je trouve ça très chouette et je m'en sers aussi dans mes immersions ouais je te pose la question parce que c'est typiquement une activité que je trouve tu vois c'est des métiers comme ça il y a eu je pense que ça s'est calmé un petit peu mais tu vois il y a eu un train de tout le monde devient prof de yoga ah ouais ok je perce ça comme ça et je trouve c'est une activité qui est pas simple à monétiser en fait c'est pas simple de bien gagner sa vie en tant que prof de yoga parce que finalement comme prof de sport coach sportif en fait tu fais ça sur le temps de loisir des gens donc t'es limité en temps d'horaire parce que c'est difficile pour les gens de percevoir c'est quoi un bon prof de yoga c'est quoi un prof moyen de yoga donc en fait il y a une sensibilité au prix du coup pour les gens qui est assez forte donc oui voilà tout ça fait que je trouve que c'est pas une profession qui est facile à monétiser non c'est clair en soi mais toi c'est une nouvelle corde un arc qui est déjà bien doté donc je me fais pas trop de soucis pour toi et du coup j'ai ajouté une rubrique à mon podcast qui est totalement passé à la trappe sur l'enregistrement avec Mohamed donc du coup c'est toi qui va y couper c'est une rubrique actualité je demande à mes invités de réagir à l'actualité oh finaz et quelle est l'actualité de tes dernières 24-48 heures le remaniement ministériel oh non je me disais qui va être mangé à ça et ben voilà c'est toi oh finaz non alors concrètement qu'est-ce que sur quoi j'ai envie de te faire réagir à l'occasion du remaniement ministériel il y a eu la pub alors je suis pas sûre que ce soit là ça avait été publié avant parce que le nouveau premier ministre Gabriel Attal ancien ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne donc sa déclaration de patrimoine a été publiée ah ok et nous apprenons donc qu'il fait partie des mieux lotis du gouvernement d'accord il a et grosso modo il a 1,5 million en liquidité sur une assurance vie ok et il a des parts d'une SCI familiale qui détient une maison en Corse on aimerait en savoir plus sur cette SCI ouais à mon avis il n'y a pas grand chose à voir non là où on aimerait en savoir plus c'est qu'il a fait un prêt en 2017 in fine donc qui est remboursable à l'échéance donc ça doit être un prêt peut-être je ne sais rien sur 15, 20 ans 25 ans pas tous les détails l'intitulé de prêt trésor riche je ne sais pas quoi c'est très flou enfin dans ce qu'on en sait c'est assez flou moi j'aimerais bien savoir pourquoi était ce prêt de 670 000 euros ça j'aurais bien aimé savoir mais c'est pas très clair mais non la question que en fait je trouve que faire réagir les gens à l'actualité c'est une bonne manière de mettre à jour aussi des éléments de pensée et de mindset et je me dis qu'est-ce que tu penses d'un premier ministre qui a ce niveau de patrimoine toi tu vois ça sur les infos BFM TV tu te dis quoi je me dis tant mieux pour lui et par rapport au patrimoine on sait jamais comme d'où quoi comment enfin je veux dire c'est ouais tant mieux pour lui quoi c'est je sais pas pour moi c'est tellement pas moi d'en juger et ouais mais la citoyenne que tu es tu vois s'en offusque pas trouve ça ni bien ni mauvais ouais non enfin il aurait zéro patrimoine je me serais pas non plus dit qu'il était incompétent là il en a ça donne une forme de je sais pas peut-être de stature ah oui il a 34 ans on sait pas à quel point c'est hérité aussi tu parles d'une SCI familiale enfin je sais pas c'est tellement faut tellement avoir un contexte aussi pour juger du patrimoine de quelqu'un et puis et puis voilà tant mieux pour lui enfin franchement c'est pas du tout sur ça que je vais m'offusquer ou bah voilà très bien non moi je me suis dit à la fois à la fois c'est beaucoup et c'est pas beaucoup mais je me suis dit moi je suis sévère envers les ministres qui ont rien ok je les mets quand même je sais pas en fait en fait ils sont tellement en responsabilité au niveau de l'état avec cet impératif de prendre des décisions complexes dans des environnements complexes tous les jours je me dis sur ton fric à toi si t'as pas un minimum démontré que t'avais géré ta carrière ton patrimoine je trouve que c'est un indice en tout cas d'une forme de 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 réussite tu vois de compétence à savoir prendre des bonnes décisions en tout cas financières dans un environnement complexe et quand t'as pas su le faire pour toi-même moi c'est toujours un peu un red flag en mode oui c'est clair mais c'est pas le seul tu vois c'est pas la seule compétence que j'attends non c'est clair d'une personne en responsabilité ministérielle du coup justement parce qu'en fait t'es plus experte que moi sur justement ces questions et toi qu'est-ce que tu penses d'avoir par exemple un million cinq sur une assurance vie est-ce qu'il y aurait pas des meilleurs placements à faire si je comprends bien il a utilisé ces liquidités là pour obtenir son prêt in fine parce que les banques n'octroient pas un prêt remboursable à échéance sans contrepartie que tu vas être capable un peu de le rembourser donc probablement qu'il y a une partie de ces liquidités qui sont ce qu'on appelle nantis donc qui sont bloquées demandées par la banque concrètement je me demande effectivement à la fois d'où vient cet argent il y a probablement alors je ne sais pas enfin en fait ça veut tout rien dire un million cinq sur une assurance vie ça peut être à l'intérieur d'une assurance vie tu mets plein de choses tu vois donc ça peut être bien placé mal placé à l'intérieur de son assurance vie il peut avoir une assurance vie avec plein de frais une assurance vie pas de frais du tout j'en sais rien mais je me dis probablement qu'il y a mieux à faire qu'il n'est peut-être pas hyper bien conseillé parce que je pense qu'on lui est ou alors qu'au contraire il est tellement bien conseillé que ça lui a rapporté beaucoup et à côté de ça il a je vois 3000 euros sur son livret A ce qui est finalement pas déconnant en fait il a peu d'argent sur des livrets beaucoup d'argent sur des placements qui sont peut-être mieux plus intéressants mais je me dis aussi pas le concernant mais concernant plus si je me dis que lui il a un des meilleurs patrimoines ministériels je me dis que ça paye pas très bien de faire de la politique ah bah ouais non mais justement j'allais dire ça serait intéressant de se reposer cette question après tu vas voir si son patrimoine a évolué comment et là-dessus pouvoir peut-être tirer des conclusions je suis pas sûre parce que en vrai ils sont pas suffisamment bien payés et ils ont pas suffisamment de temps pour que tu sais des fois ils sont ministres un an ou deux ou moins que ça pour que c'est un vrai impact tu vois c'est pas ça qui va avoir un impact non ça ouvre des portes d'être ministre mais le titre les rémunérera plus surtout le long de leur vie que ce qu'ils vont jamais gagner en étant devenus ministres même s'il y a quand même une je crois une retraite il y a des retraites pour les sénateurs pour les députés j'avoue que pour les ministres je connais pas mon sujet sur le bout des doigts mais voilà en fait les réflexions que ça m'a amené de voir sa déclaration de patrimoine merci beaucoup Ève merci à toi donc on peut te retrouver sur Instagram Ève Dumont essentiellement et puis si vous là sur Spotify il y a toute la plateforme de podcast avec Feel Good Feel Good qui a un peu plus d'un an maintenant un an et demi qui a soixantaine d'épisodes ouais 52 justement je l'ai arrêté à un an pour sortir le nouveau format avec de la vidéo donc là il reprend et pour te faire le pitch c'est 10 minutes pour ton bien-être où je te partage des astuces à mettre en place immédiatement afin de mieux gérer ton stress ta bonne humeur ta motivation ce genre de choses merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation et à très bientôt merci à toi à très bientôt